La vie du bienheureux Charles de Foucault Voyons ensemble comment la Providence a dirigé les pas du frère Charles vers le sacerdoce. En 1900 donc, plus précisément le 8 août, il embarque à Jaffa et quitte la Terre Sainte pour aller à Marseille. Ce départ n'est autre qu'un service commandé de mère Elisabeth du Calvaire, la mère supérieure du couvent des Clarisses où il résidait jusqu'alors. Celle-ci lui avait demandé d'aller à Rome pour traiter de l'affaire de l'ouverture d'un couvent dans la Ville Sainte. En même temps, elle lui proposait d'aller visiter son directeur spirituel, ce si cher abbé Huvelin, qu'il n'avait pas vu depuis près de dix ans. De cette visite résultera l'obéissance, comme toujours si chère à Charles de Foucault. De retour de Rome, il se rend à la trappe de Notre-Dame des Neiges, où le père abbé le reçoit et arrange avec l'évêque de Vivier son ordination sacerdotale. À la trappe, le bienheureux Charles retrouve la solitude et la prière qu'il aime tant. Le 7 octobre, il reçoit les ordres mineurs de la main du père abbé, dont Martin, qui dira que cette première ordination, qu'elle fut l'un des plus grands événements de sa vie. Deux mois plus tard, Charles de Foucault fait sa retraite préparatoire au Soudiacona. Dans ses notes, on comprend déjà qu'il ne repartira pas à Nazareth. Je le cite « S'il plaît à Dieu, je serai dans l'Afrique saharienne, où tant et tant d'âmes sont sans évangélisateurs, et où des moines, des ermites feraient tant de biens, où je pourrai être au pied du Saint-Sacrement nuit et jour, et avoir à la clôture et le silence. » Le 22 décembre, il est ordonné Soudiacre. C'est un ordre important, puisqu'il renferme le vœu du célibat et l'obligation de prier le brévière. Pour celui dont l'âme a épousé Jésus depuis bien longtemps, on comprend aisément la grandeur et la beauté de ce jour. Quelques jours plus tard, le père abbé demande à un de ses moines de recevoir Charles de Foucault tous les matins dans la Sère Christie pour lui apprendre à célébrer la messe. Et il ajoute une recommandation. Faites attention, parce que notre frère Charles a beaucoup de distractions. Alors on peine à croire le père abbé, tant Charles de Foucault suivra avec une immense attention tous les gestes et tous les rites de la messe. Mais sa distraction est autre part. Il est distrait, en effet. Mais c'est parce qu'il tombe dans la prière et dans l'adoration à la découverte de chaque prière et de chaque beauté de la messe. Le 15 mars de l'année 1901, il commence sa retraite de Diakona. Elle nous permet de mieux cerner l'immense compréhension qu'il a des mystères qui vont s'accomplir en lui. Je le cite. Voilà qu'il trouvera dans le sacerdoce les humiliations, l'incompréhension et la mort. Et il comprend alors très bien que le prêtre, à l'exemple de Jésus, doit donner entièrement sa vie jusqu'au martyr et qu'il doit avoir une charité universelle, une consécration inconditionnée à tous les hommes. On voit déjà son souci de l'évangélisation. Charles de Foucault désire passionnément vivre la croix avec Jésus. Et il veut s'identifier de plus en plus avec le Christ qui a fait le don total de lui-même. Et c'est le dimanche 9 juin 1901 qu'il est ordonné prêtre dans la chapelle du grand séminaire de Vivier. Il a passé toute la nuit qui précède en prière devant sa sacrement. Il passera également toute la nuit qui suivra en adoration avant de célébrer sa première messe à Notre-Dame-des-Neiges. Et son âme est baignée, environnée d'une immense allégresse eucharistique. Le bienheureux Charles de Foucault est désormais prêtre pour l'éternité. Il lui faut désormais s'immoler comme Jésus sur l'autel. Il lui faut désormais s'il est un peu plus de temps pour l'éternité.